Le président du PSD a fait le bilan de sa tournée politique nationale en mettant en avant son programme la provincialisation qui serait une solution pour le développement du Gabon. Les hôpitaux, y compris des lycées, seront sous sa responsabilité et aient les moyens avec les maires et les présidents des conseils départementaux de répondre aux préoccupations des Gabonaises et des Gabonais où qu'ils soient en ville comme en village. Donc nous avons reçu bon accueil de cette disposition et nous avons aussi reçu bon accueil du fait qu'en voulant responsabiliser chaque Gabonaises et chaque Gabonais par rapport à la prise en charge de la vie économique de notre pays en consacrant à chaque province 5 à 10 milliards pour que le Gabonais qui sort de l'université ou qui sort d'un centre de formation professionnelle avec une bonne idée, que cette idée soit concrétisée, soit financée. Parce que l'État ne peut pas embaucher tout le monde, mais l'État doit faire l'effort d'accompagner tout Gabonais afin de l'autonomiser. Sur la nouvelle plateforme, des partis politiques de l'opposition qui ont convenu à un pacte d'engagement et de confiance. Le président du PSD se dit conscient. Au premier tour, si le PSD est choisi, si la provincialisation est choisie, il aura le soutien de toute l'opposition réunie à la plateforme qu'on vient de signer. Et si c'est un autre, il aura le soutien du Parti Social-Démocrate sans sourciller. C'est ce que nous avons obtenu et c'est une avancée importante par rapport à ce qui se passait avant. A quelques mois des élections générales, la situation du CGE n'était pas un reste. Le président du CGE est un féodé à la Cour constitutionnelle, donc une coprésidence. Que l'opposition nomme un évêque, ou nomme un pasteur, ou nomme quelqu'un de la société civile, peu importe, pour le représenter au sein du CGE, la majorité nommera un élément en toute transparence qui représenterait la majorité des deux s'approblement. Nous étions quatre coprésidents, on s'est accordé. C'est quand il y aura deux coprésidents qu'ils ne vont pas s'apporter. Deux coprésidents, deux copice-présidents, deux co-rapporteurs et deux co-presseurs. Voilà ce que je propose déjà comme postature. L'ancien vice-président de la République, Pierre-Clévin Manganga Moussabou, s'est dit très satisfait de la tournée politique initiée dans les neuf provinces du Gabon. C'est dans une ambiance de convivialité et de partage à l'occasion de la nouvelle année que ce rendez-vous avec la presse a pris fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada